A l'étranger encore, imaginez un chef de gouvernement qui s'absente deux semaines pour profiter d'un congé paternité. Et bien c'est ce qui est en train de se passer en Grande-Bretagne. Le tout nouveau Premier ministre David Cameron vient d'avoir son quatrième enfant. Il a voulu donner l'exemple. Sur place à Londres, Jacques Cardoze, Stéphane Guimaud. Florence Rose en des lions et Papa Cameron. La série de photos publiées ces dernières heures était certes attendue mais pas si vite. Car la petite fille, prématurée de quelques semaines, est venue bousculer l'emploi du temps de son papa Premier ministre. C'est vraiment génial, on était en plein milieu des vacances, on pensait que l'enfant arriverait juste après et finalement tout est arrivé très vite. Du coup, David et Samantha resteront en Cornouailles. Il n'est pas question de politique dans l'immédiat. Ça tombe bien, les Anglais encore sur la plage préfèrent admirer la photo du nouveau-né. Oh, elle est si mignonne. David Cameron doit faire sa rentrée politique la semaine prochaine, mais il entend pleinement profiter de son congé paternité pour une durée inconnue. Il en a informé son vice-premier ministre avant le week-end. Je suis très heureux pour David et Samantha, comme tout le monde. Ils sont sans doute soulagés que tout se soit bien passé, le bébé va bien. Et j'espère que toute la famille va pouvoir profiter de ce moment de joie. C'est la deuxième fois qu'un premier ministre en exercice assume une paternité en délaissant sa fonction le temps d'un instant. Tony Blair, avec son fils Léo en 2000, n'a pas pu en profiter pour lui-même, mais il a mis en place le congé de paternité pour les Britanniques trois ans plus tard. Un premier ministre qui ne s'empresse pas de faire sa rentrée politique, voilà qui n'est pas commun. Mais si David Cameron a fait ce choix, c'est aussi parce qu'il sait que ce moment heureux pour les Britanniques précède un autre moment plus douloureux avec la mise en place de son plan d'austérité. On aura l'occasion d'en reparler.